Le chou-cabu fait partie de la famille des Brassicaceae, de l'espèce Brassica oléraceae et de la sous-espèce Capitata. On trouve également, dans l'espèce Brassica oléraceae, le chou-rave, le chou-brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-feuille, le chou-fleur et le chou de Milan. Les choux-cabu peuvent avoir différentes couleurs, vert, blanc, rouge, mais aussi différentes formes de tête, pointues ou rondes. Cette sous-espèce se caractérise par des feuilles lisses formant une pomme serrée. La pollinisation de tous les choux de l'espèce Oléraceae. La pollinisation de tous les choux de l'espèce Oléraceae. Les fleurs de l'espèce Brassica oléraceae sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles contiennent les organes mâles et femelles. Mais elles sont en grande majorité autostériles. Le pollen des fleurs d'une plante ne peut féconder qu'une autre plante. Les plantes sont donc allogames. Pour permettre la pollinisation, il faudra donc les cultiver en groupe. Ce sont les insectes qui sont les vecteurs de pollinisation. Ces mécanismes permettent une grande diversité génétique naturelle. Toutes les sous-espèces de choux de l'espèce Brassica oléraceae se croisent entre elles. On évitera donc de cultiver des porte-graines de différents types de choux côte à côte. Pour conserver la pureté variétale, il est conseillé d'isoler chaque variété de l'espèce Brassica oléraceae d'une distance d'un kilomètre. Cette distance peut être réduite à 500 mètres s'il y a une barrière naturelle, comme une haie, entre deux variétés. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal avec des ruchettes d'insectes sous moustiquaires fixes. Ou avec des moustiquaires ouvertes en alternance. On se référera pour cette technique au module sur l'isolement mécanique de l'ABC de la production de semences. Cycle du chou-cabu Le chou-cabu est une plante bisannuelle, dont les porte-graines se cultivent de la même manière que ceux destinés à la consommation. La première année, la plante forme la pomme du chou qui devra passer l'hiver pour fleurir l'année suivante. La période de semis est définie par les conditions climatiques, la méthode d'hivernation et la précocité des variétés. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première année pour arriver à en conserver 10 à 15 à la fin de l'hiver La production de graines de chou s'effectue sur des plans sains dont on aura observé toute la période de croissance afin d'en connaître toutes les caractéristiques On sélectionnera les pieds les plus vigoureux correspondant aux caractéristiques de la variété et aux critères de sélection recherchés Une croissance régulière La formation de belles têtes bien serrées La bonne conservation ou la précocité Une moindre sensibilité au froid L'hiver est la période la plus délicate de la production de semences Il existe plusieurs méthodes pour faire hiverner les portes-graines On la choisira en fonction des conditions climatiques de la durée de végétation et des infrastructures disponibles En région à hiver rigoureux on récolte en fin d'automne la plante entière avec les racines On enlève les feuilles extérieures de la plante pour ne laisser que les feuilles bien serrées de la tête Les têtes doivent être bien sèches et sans terre Lorsque le taux d'humidité de l'air est bas on peut mettre les plants entiers dans une cave avec un sol en terre Lorsque le taux d'humidité de l'air est élevé on les stocke plutôt dans une pièce ou un grenier hors gel La température de la pièce ne doit pas tomber en dessous de 0 degré pendant une période prolongée même si les choux supportent de courtes gelées à moins 5 degrés Pendant l'hiver il faut régulièrement surveiller les choux Les feuilles extérieures peuvent être attaquées par la pourriture grise Botrytis cinerea Il faudra alors les enlever avec les autres parties pourries et ensuite désinfecter les plaies avec de la cendre de bois Pour certaines variétés hyper résistantes au gel ou en climat doux les choux peuvent rester en place durant la période hivernale En climat doux on peut également les stocker en terre On couche les plants entiers avec les racines dans des rigoles profondes légèrement inclinées vers le haut et recouverts de terre Les plants ne doivent pas se toucher entre eux et à l'apparition de gelées il faudra les couvrir avec des vitres du fumier ou des feuilles mortes Au printemps on enlèvera ces protections mais les plants ne doivent pas être replantés ils vont pousser à travers la couverture de terre puis monter en fleurs On peut aussi conserver les porte-graines sans la pomme récoltées pour la consommation En fin d'été par temps sec les pommes seront coupées à la base avec une légère inclinaison On ne garde donc que la tige avec les racines On laisse sécher la coupure pendant quelques jours et on la désinfecte avec de la cendre de bois Pour plus de sécurité la coupure séchée peut être enduite d'une cire pour arbre afin d'éviter le pourrissement Cette méthode de multiplication facilite l'hibernation mais les tiges ainsi conservées produisent des graines de moindre qualité et en moindre quantité En effet elles ne peuvent pas monter en fleurs à partir du centre du tronc d'où pousse la plus belle ampe florale portant les plus belles graines Pour les porte-graines ayant passé l'hiver en cave ou en grenier la replantation s'effectue au printemps de la deuxième année dès le mois de mars ou d'avril On enterre les choux la tête au ras du sol à une distance de 60 cm par 60 cm les uns des autres Les plantes vont alors faire de nouvelles racines Lors de la plantation et pendant la période de croissance des racines il est important de bien arroser les plants Il est parfois indispensable pour faciliter l'émergence des tiges florales des choux pommés de faire au sommet de la pomme à l'aide d'un couteau une incision en forme de croix de 3 à 6 cm de profondeur selon la grosseur de la tête Il faut faire attention à ne pas blesser la base du chou d'où vont partir les tiges florales Parfois, il est nécessaire de refaire cette incision si la tige florale n'apparaît pas La hampe centrale forme les plus belles graines Pour lui permettre de bien se développer et que toute la force de la plante serve à la formation des graines on pourra éliminer quelques tiges secondaires plus faibles La hampe centrale forme les plus belles D'où neparole pas La hampe centrale dans la ville Le petit à l'air Ça fait un petit à l'air La hampe centrale fait un petit à l'air Avec la hampe centrale On ne pas l'air Comme les disquérés On ne pas la hampe L'air Puisquérat La hampe centrale Pour la hampe centrale Les tiges florales pouvant atteindre une hauteur de 2 m, il est nécessaire de tutorer chaque plan et de bien attacher les ampes florales qui deviennent très lourdes à la fructification. Récolte, extraction, tri et conservation de tous les choux Oléracea. Les graines de choux sont mûres quand les capsules, les siliques, prennent une couleur beige. Elles sont très déhissantes, c'est-à-dire qu'à maturité, elles s'ouvrent facilement et dispersent leurs graines. En général, toutes les tiges ne sont pas mûres en même temps. Pour ne pas perdre de graines, on peut récolter au fur et à mesure de la maturité des ampes. On peut aussi récolter la plante entière avant la maturité complète de toutes les graines. Pour terminer le processus de maturation, il est nécessaire de bien les faire sécher dans un endroit sec et ventilé, en évitant de les exposer aux rayons du soleil. Les siliques des choux sont prêtes pour l'extraction quand on peut les casser facilement entre les doigts. Pour l'extraction, on étale les siliques sur une bâche en plastique ou sur un tissu épais avant de les battre ou de les frotter avec les mains. On peut aussi remplir un sac qu'on battra sur une surface molle. Pour des quantités plus importantes, on peut les fouler au pied ou rouler dessus. Les siliques qui ne s'ouvrent pas facilement contiennent probablement des graines immatures qui ne germeront pas bien. Pour le tri, on enlèvera les déchets en les passant dans des tamis grossiers qui retiendront les déchets et laisseront tomber les graines dans un récipient. Puis on les passera dans un autre tamis qui laissera passer tous les petits déchets mais pas les graines. Enfin, il faudra les vanner, c'est-à-dire les ventiler soit en soufflant dessus pour faire partir les derniers déchets soit à l'aide du vent. Toutes les graines de l'espèce Brassica oléracea se ressemblent énormément. Il est donc très difficile de distinguer par exemple des graines de chou-cabu de celles de chou-fleur. D'où l'importance de bien étiqueter les plants porte-graines et les graines récoltées avec le nom de l'espèce, de la variété et de l'année de culture. Pour la conservation, on mettra les graines quelques jours au congélateur afin d'éliminer les parasites. Les graines de chou ont une durée germinative de 5 ans. Elles peuvent cependant conserver une faculté germinative jusqu'à 10 ans. Cette faculté est prolongée par un stockage à basse température. Un gramme de graines contient 250 à 300 semences selon la variété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada